Madame le secrétaire perpétuelle, la Fondation de l'Islam de France vous remercie pour son invitation. On a la chance aujourd'hui de discuter avec une grande intellectuelle qui a beaucoup travaillé à nous faire connaître dans la société française, la culture et l'histoire de la Russie, sans oublier évidemment l'histoire des relations franco-russes. En témoigne ce grand livre, La Russie et la France, de Pierre Legrand à Lénine. J'ai fait le lecteur, Madame le secrétaire perpétuelle. Mais aujourd'hui on aborde un sujet qui est très méconnu, qui est l'histoire des relations de l'Empire russe avec l'Islam. Et on oublie souvent de le dire, la Russie a aussi une relation spéciale et particulière avec la question islamique. Ma première question, Madame le secrétaire perpétuelle, c'est Vladimir Ier, qui était un prince païen, qui en 1988 est je crois devenu le premier roi de Russie. Et il avait demandé à ses collaborateurs, ses diplomates, de s'enquérir des grandes religions du monde. Et la légende dit qu'il était attiré par l'Islam, mais la raison pour laquelle il avait pris une distance vis-à-vis de la chose islamique, c'était le rapport à la nourriture du porc et de l'alcool, qui était évidemment une passion russe. Est-ce une légende ? Ce n'est pas exactement… Enfin, le tout est une légende, mais cela dit, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que Vladimir a envoyé des collaborateurs dans le monde musulman à Rome, à Byzance, pour se faire une idée sur la religion qui conviendrait à son pays. Il faut dire d'ailleurs que Vladimir avait une mère qui était très attirée par le christianisme, une femme assez cruelle, mais qui s'est convertie très tôt, et lui voulait savoir quelle était la religion qui convenait à son peuple. Car c'était un peuple païen, il y avait des dieux locaux, et il avait conscience de l'importance d'une vraie religion. Alors, les collaborateurs lui ont rapporté en effet que l'islam était une religion très intéressante, mais qu'il y avait des interdits. Et en dernier ressort, il est tout à fait exact qu'il y a eu deux arguments qui l'ont fait pencher pour le christianisme. Le premier, c'est précisément que ces interdits lui ont paru difficiles à apporter, pas seulement pour lui, mais pour la société. Il s'est dit que c'était compliqué. Et la seconde chose, c'était un homme qui aimait beaucoup la para, et ce que ses collaborateurs ont vu à Byzance, pas le christianisme romain qu'ils ont trouvé assez lugubre, mais la splendeur musicale des chants religieux, la splendeur des cérémonies religieuses, apparu tout de même un élément conforme à son ambition de montrer au peuple ce qu'était la religion. Et c'est comme ça qu'en définitive, il a opté pour le christianisme, et qu'on a jeté tous les dieux dans le Dniepre, et qu'il a envoyé tous ses compatriotes se faire baptiser dans le Dniepre. Mais la fascination intellectuelle pour l'islam a été réelle. Donc c'est en vertu de la beauté de Constantinople que l'histoire de la Russie a penché vers le christianisme. Et on oublie aussi de préciser, souvent de mentionner que l'islam préexistait avant l'arrivée du christianisme orthodoxe dans le territoire de la géographie russe. C'est très compliqué, parce qu'au fond, la géographie russe, si vous voulez, l'Empire s'étend dans l'espace immense qu'est l'Empire, qui est réduit maintenant par rapport à l'Empire des Tsars et par rapport à l'Empire soviétique, d'au moins un cinquième, mais ça reste le plus grand pays du monde, donc on imagine évidemment ce qu'a été cet empire. Il est tout à fait exact que l'islam est apparu au Caucase par les invasions perses, les invasions ottomanes, etc. Mais il a été importé, surtout le long de la Volga, dans ces régions qui deviendront très importantes, par le petit-fils au moment des invasions, Gengis Khanid, et notamment le petit-fils de Gengis Khan, Khan Batu, qui a triomphé véritablement, qui a instauré le règne de l'islam, dans tout ce qui sera par la suite la Russie, et on connaît très mal cette période, on s'y intéresse peu, parce qu'on pense que ça a été un massacre total, en réalité c'est politiquement un phénomène très intéressant, car je dirais que c'est une domination de ce qui s'appelait l'envahisseur mongol, c'était la Utata, comme on veut. Il y a eu une occupation du territoire, et le phénomène négatif pour la Russie, d'une certaine façon, pour ce qui sera la Russie, c'est que ça l'a coupé du reste du monde, ça l'a coupé du monde européen, avec lequel tout de même ce pays avait des relations. N'oubliez pas qu'il y a eu une reine de France, Anne de Kiev, qui venait de Kiev au XIe siècle, et qui avait épousé le roi Henri Ier de France, donc il y a eu un enfermement, sur ce monde islamo-islamique, mais politiquement c'était très intéressant, parce que d'abord l'envahisseur a apporté un sens de l'État, de l'organisation étatique, un sens certainement des relations économiques, et politiquement cet envahisseur a eu l'intelligence de considérer qu'il fallait chercher des appuis. Les appuis, ça a été les petits princes locaux, qui tous souhaitaient, je dirais, monter en puissance, ils ont commencé, depuis Kiev, il y avait une espèce de fuite vers le nord, mais tout ça s'est organisé, et dans la compétition, les Mongols n'avaient pas envie d'aller lever ni des impôts, ni rien de tout ça, ils ont chargé de cette mission les princes locaux d'être leurs intermédiaires, de lever le tribut, donc si vous voulez, ça a été une domination par procuration, qui déjà a apaisé les rapports avec la population, et en même temps, les princes locaux ont cherché l'appui de cet occupant extérieur pour s'afficher en puissance, et c'est comme ça qu'en définitive, c'est le prince de Moscou qui l'a emporté, et qui a été l'unificateur de la terre russe. Donc si vous voulez, au point de vue politique, on a toujours l'idée que c'était une occupation terrifiante en France, et qui a épargné les couvents, des choses comme ça, la résistance s'est organisée autour de la religion, mais il y a eu au fond une cohabitation. C'est pour ça qu'on a une idée tout à fait fausse de ce qu'a été cette idée. Le côté, je dirais, qui ouvrit cette idée fausse, c'est qu'en effet, ce qui sera la Russie s'est repliée sur elle-même à cette époque-là. Elle s'est repliée sur elle-même, mais elle a vécu de deux civilisations, de deux religions, elle s'est ouverte à quelque chose, et ça, ça reste jusqu'à maintenant. – Et madame la secrétaire perpétuelle, au regard de ce qu'a été cet empire turco-mongol, je pense à la Horde d'Or, est-ce qu'on peut dire que le véritable affrontement entre le monde orthodoxe slave et l'islam, ça a été la politique d'Yvan le Terrible ? Est-ce qu'Yvan le Terrible, ça se crée dans une politique de contenir l'expansion ? – Si vous voulez, ce qu'il faut ajouter, c'est que cet espace, qui sera l'espace russe, mais qui est encore indéterminé, et que d'ailleurs, les Mongols ont été aidés à déterminer comme espace véritablement russe et étatique. Cet espace, il était tellement étendu déjà qu'au fond, les Mongols se sont arrêtés là. Ceux qui freinent leur expansion, c'est ça. C'était un petit peu, c'était des terres tout de même riches. Il y a vraiment eu un enracinement, et ça a duré près de trois siècles. Il y a une résistance qui s'est organisée, notamment autour de ce qui sera Zagorsk, c'est-à-dire autour de Couvent, ça c'est absolument remarquable, et Saint-Serge de Radonej a été une des figures de l'opposition, ou de la renaissance, d'une certaine renaissance d'une vie nationale, et ça a abouti à la reconquête par les Russes, à la victoire d'Ivan le Terrible, et la victoire d'Ivan le Terrible, il l'a conçue en effet comme la rupture absolue, le rejet de l'islam. D'ailleurs, il a commencé à Kazan, il a détruit la grande mosquée, ça c'est extrêmement... Quand on va à Kazan, moi j'ai eu cette émotion personnellement de me dire, c'est tout de même, cette grande mosquée qui a disparu, c'est terrible, et pour bien marquer je dirais l'esprit de sa reconquête, il a construit sur l'emplacement de la grande mosquée, il a construit la cathédrale de Kazan, ce qui était symbolique, c'est une histoire très symbolique, et à partir d'Ivan le Terrible, l'islam il n'en est plus question, c'est pour un temps, mais il n'y a pas de Coran, il n'y a aucun moyen d'accéder à l'islam. Son idée c'était de l'éradiquer, ça n'a pas tellement réussi. Est-ce que la vérité abscésure n'intervient pas avec l'arrivée de l'impératrice Catherine II de Russie ? C'est exactement ce qui s'est passé. L'impératrice Catherine II, d'abord elle était allemande, et protestante d'origine, il ne faut pas oublier ça. C'est un point important. C'est très important. Elle s'est convertie à l'orthodoxie, et elle a été une orthodoxe très convaincue, mais elle avait des idées modernes. Et elle se passionnait véritablement pour les civilisations, c'était une très grande lectrice, toute sa vie. Elle n'oubliait pas qu'elle a été formée dès l'enfance à la langue française par sa gouvernante, c'est-à-dire que ça lui a donné accès à toute une littérature, elle lisait tout, et elle a eu un regard tout à fait différent. Elle a été fascinée par la cohabitation des civilisations, c'était un des problèmes qui l'intéressaient énormément. Elle a d'ailleurs écrit des ouvrages historiques à l'intention de ses petits-enfants pour les éduquer. Elle a noté tous les documents qu'on lui présentait, parce que c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Quand on va dans les archives, on voit très bien que cette femme, ce qui est rare, moi je l'étais dans des archives partout, et je sais que les chefs d'État ne commandent pas tous les textes qu'on leur présente sur des pages entières. Elle faisait ça. Et c'est ce qui explique évidemment qu'elle s'est interrogée sur le problème de cet islam qui était complètement en sommeil, et qu'elle a décidé que ça n'était pas vivable, et donc elle a souhaité, c'est elle qui a véritablement réintroduit le Coran, l'autorisation de pratiquer l'islam, et elle a décidé que ça faisait partie, c'était qu'une des composantes culturelles, civilisationnelles, de l'Empire russe. Et à partir de ce moment-là, on peut vivre une vie islamique. Est-ce qu'on peut juger, avec le recul historique, qu'elle est l'inspiratrice d'une politique musulmane ? Et dans un contexte, madame le secrétaire perpétuel, où il y avait une rivalité avec l'Empire ottoman, parce qu'il y avait une rivalité géopolitique majeure. Alors, c'est là que je voudrais dire les choses. Il y avait une rivalité avec l'Empire ottoman, mais il faut bien savoir que ça n'est pas quelque chose de spontané. C'est clair que pour la Russie, pays qui était enclavé, l'accès aux mers était fondamental, l'accès à la mer Baltique avait été acquis par Pierre Legrand, la mer Baltique, c'était une mer gelée, donc à la question d'accès aux mers chaudes, c'est une question éternelle. Le testament de Pierre Legrand est une blague là-dessus, ça n'existe pas, mais la nécessité de descendre vers le sud et d'accéder véritablement à la Baltique, c'était un des rêves, à la mer Noire, était un des rêves de Catherine II, d'autant qu'alors, comme elle était préoccupée de civilisation, elle était à la fois, elle a restauré l'islam, elle était hantée par Byzance, elle n'a pas eu la théorie de la troisième Rome, ça c'est une blague, mais recréer, je dirais, le lien avec Byzance, ça c'était fondamental dans son esprit, et c'est comme ça qu'elle a pratiqué une politique, je dirais, de décente, et elle est arrivée, la Crimée a été conquise par l'un de ceux qui l'avait mis sur le trône, l'amiral Orloff, après la défaite de l'Empire ottoman à Chesnay, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que tout de même, la querelle avec l'Empire ottoman n'était pas seulement une querelle d'accès à une région dominée par l'Empire ottoman, c'est une querelle qui a été entretenue par la France, et il faut le voir, car la France, la grande puissance européenne à cette époque-là, celle qui, au fond, dicte l'ordre européen, c'est la France, et le roi de France, Louis XIV, et surtout Louis XV, est extrêmement hostile à Catherine II, précisément à cause de sa personnalité, et parce qu'il voit qu'avec cette femme, la Russie monte sur la scène européenne, devient une grande puissance, et c'est pour ça que la politique française a consisté à susciter, vraiment à la politique à l'égard de la Russie, a consisté à s'appuyer sur ceux qui freinaient l'expansion russe, et notamment l'Empire ottoman. Véritablement, l'accord de la France avec l'Empire ottoman a été très largement fondé à cette époque-là sur l'idée de bloquer cette Russie. C'est extrêmement intéressant, car je dirais qu'il y a un manque d'intérêt pour ce pays, ou une inquiétude pour l'empêcher de se développer, de jouer sur la scène européenne. Et du même coup, la fille aînée de l'Église a véritablement été l'allié privilégié de l'Empire ottoman pour en faire le barrage contre la Russie. Ça me permet, je vous remercie, de faire une transition, Madame la Secrétaire Perpétuelle, d'aborder l'histoire contemporaine, la Révolution russe, la naissance de l'idéologie bolchevique, qui n'oublions pas quand même d'éradiquer toutes les religions, et le positionnement que va avoir la Révolution bolchevique avec le monde islamique. Et dans les questions que je vous avais adressées, je voulais vous parler de la figure tout à fait étonnante de Sultane Galief. Alors ? Un révolutionnaire musulman qui était proche quand même de Lénine, qui était intéressé par l'international communiste. Évidemment, il va connaître un sort tragique, comme beaucoup d'acteurs de l'époque. Mais c'est surtout cette congruence entre tradition révolutionnaire et appartenance islamique et la question du bolchevisme, qui va être au cœur. Si vous permettez, je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire sur le XIXe siècle russe, où, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que grâce à la politique libérale, personne ne dirait ça, mais moi je le dis de Catherine II, à l'égard de l'islam. L'islam s'est développé dans les régions, je dirais, où l'Empire russe s'est étendu, notamment à Kazan, qui devient un centre musulman extrêmement important. Puis ensuite, avec l'expansion sous Alexandre II, l'expansion de l'Empire russe en Asie centrale, les terres islamiques rentrent dans l'Empire d'Etsar, toute l'Asie centrale. Et là, on a tout de même la Russie conquiert Bukhara, qui est un vrai centre religieux de l'islam extrêmement important. Et il se trouve qu'il y a eu une activité de réflexion de vie intellectuelle islamique formidable. Kazan, Bukhara, ce sont des lieux où la réflexion sur l'islam à la fin du XIXe siècle, qu'est-ce que c'est que l'islam dans le monde moderne, comment est-ce qu'il vit dans un pays majoritairement chrétien, comment est-ce qu'il aborde les questions des transformations historiques des grands penseurs, Gasprinski, Akazan, Raouf Fitrat, Ahmad Denish, des grands noms véritablement que personne ne connaît, mais ce sont des grands noms de la pensée islamique qui s'exprime en Russie. Il y a des grands débats à cette époque-là sur qu'est-ce que c'est que l'islam dans le monde moderne ? Est-ce qu'il doit se moderniser ? Est-ce qu'il est figé ? Comment s'opère le dialogue avec les autres religions ? On ignore tout à fait ça. On s'intéresse à des réformateurs en Afrique du Nord et on oublie qu'il y a des pôles véritablement de réflexion islamique d'une importance considérable. C'est ce qui explique, et j'en viens à votre question, c'est ce qui explique quelqu'un comme Stoutan Galieff. Il y avait un climat véritablement de maturation de la réflexion avant la révolution russe qui était considérable. Et comme la révolution avançait, je dirais depuis 1905, on sent le climat de dégradation de la Russie qui a été renforcé par quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est la guerre russo-japonaise, la défaite de la Russie. Même le Japon n'est pas un pays européen. C'est-à-dire que les problèmes religieux et les problèmes de civilisation vont s'entrecroiser. Absolument. Et à ce moment-là, véritablement, la question se pose, au fond, est-ce qu'il y a une supériorité du monde chrétien sur les autres enfin, je veux dire que cette certitude dans laquelle a vécu le monde européen et qui a été aussi la certitude de l'empire russe malgré tout, elle s'effrite. Il y a une montée et l'islam tient une place considérable dans cette réflexion et les musulmans s'engouffrent là-dedans. Ils s'engouffrent dans les questions, après tout, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un apport absolument décisif à l'histoire que nous représentons ? Est-ce que nous sommes tout simplement, je dirais, des composantes des empires ou est-ce que nous avons un destin propre ? Ces questions se posent véritablement et on les retrouve, il y a tout de même une figure en Afghanistan, Jamal al-Dzin et l'Afghani. On est à côté, les liens sont considérables entre l'Asie centrale et l'Afghanistan. Donc, il y a véritablement une montée d'une réflexion islamique qui se perd dès avant la révolution. et c'est à ce moment-là, au moment de la révolution, on voit surgir en Asie centrale, il y a un mouvement révolutionnaire qui se greffe sur ces pôles de réflexion islamique comme on voit à Tashkent, comme on voit au Caucase. Il y a un mélange au fond entre affirmation d'une personnalité je dirais religieuse propre d'une civilisation du monde musulman, émancipation des musulmans et révolution sociale. Alors, le commune terme a voulu encadrer ça et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il existait des personnalités extraordinaires, notamment, en particulier, justement, cet homme tout à fait étonnant c'est héritier de Gasprinsky parce qu'il vient de Kazan, Sultan Galiev, Nour Sultan Galiev, un homme qui a été, qui se proclame révolutionnaire et musulman et au fond qui montre qu'il y a une voie propre, qu'il y a que dans le monde musulman, il y a un destin propre qui mêle émancipation politique et lutte anti-impérialiste et je dirais émancipation personnelle, sociale et ainsi de suite. Et ça a été un choc épouvantable pour le communitaire parce que quand le communitaire s'est réuni à Bakou, après le second conquête du communitaire, il a décidé de mobiliser tous les éléments je dirais non-russes de l'Empire pour faire et en dehors de ça tout ce qu'on appelait les sociétés émergentes. Il avait dit que ce sont les peuples qui montent sur la scène de l'Histoire et regardez la situation qui avait échelée il n'y a pas de doute. Et on a décidé de faire appel à ces peuples qui montaient sur la scène de l'Histoire à Bakou en septembre 1920 pour leur dire notre révolution c'est la vôtre c'est là que vous vous libérez c'est là que vous affirmerez et surprise les musulmans les hommes comme Sultan Galiliev et il n'était pas seul se sont élevés l'héritage à Bukhara a été aussi exprimé par des communistes bukhariyotes des hommes qui se proclament communistes et qui sont musulmans qui viennent véritablement de tout ce courant de réflexion sur la modernisation de l'islam et qui rentrent dans la révolution en mêlant les deux mais c'est l'émancipation globale qui est leur problème et qui proclament qu'après tout entre le que la libération ils inversent je dirais toute la vision historique des bolchéviques en proclamant que le monde qui s'émancipe c'est là et que les morts il n'y a pas de destin commun entre le prolétaire occidental enfin l'international à la manière du commun terme c'est une blague en réalité ces peuples qui ont une civilisation qui ont été dominés mais qui c'est ce que dit Sultan Gallièf notre réflexion elle vient de loin c'est partie de la réflexion religieuse c'est partie de notre effort de modernisation et ils sont ils considèrent qu'ils sont le véritable ferment révolutionnaire bon ça s'est passé c'était tout à fait extraordinaire parce que quand on lit les récits du congrès de Bakou et qu'on voit apparaître ces gens il y avait un bouhariot qui faisait des discours enflammés et quand il ouvrait la bouche il est tout à fait clair que Zinoviev qui présidait le congrès avait tellement peur qu'il se cachait littéralement il se faisait tout petit parce qu'il était terrifié par ces gens il disait ils vont brandir un sabre dans l'instant voilà je dirais que c'est la pensée la plus moderne toute la pensée de Mao Tse Tum la vision véritablement de ce monde qui monte sur la scène de l'histoire qui est un monde plus uni socialement avec d'autres critères sociaux avec sa propre civilisation c'est là véritablement qu'elle a émergé donc on peut dire que ça a été ce monde ces musulmans de Russie qui par les contacts qu'ils ont eu avec un monde qui allait vers les révolutions ont été extrêmement remués et ont été probablement à l'origine ou en tout cas ont encouragé l'émergence d'un véritable tiers-mondisme bon le monde de l'islam il tient une place il n'y a pas de doute et je dirais leur théorie ça a été à la révolution nous pouvons laisser nous faire nous nous organiserons selon nos propres principes bon ça Lénine n'a pas pu supporter et on l'a purgé ça a été ça s'est mal terminé mais ça reste une pensée qui tout de même est vivante en Asie centrale oui et puis je crois même qu'Ali Charyati était aussi un lecteur de Soultat de Galief donc il a eu aussi des héritiers dans l'histoire du XXe siècle ça nous permet de parler de la place de l'islam dans la littérature russe et dans la culture académique est-ce qu'il existe une tradition orientaliste en Russie ? Il y a d'abord une tradition académique orientaliste qui est de très grande qualité ça c'est absolument incontestable des grands orientalistes des grandes figures comme Barthold etc on pourrait en citer des tas mais je dirais il y a surtout la curiosité des grands écrivains pour le monde de l'islam pour le monde de l'islam pour les langues pour la langue arabe pour les Tolstoy bon il y a évidemment Raji Mourab mais il ne s'est pas contenté d'écrire Raji Mourab il a tout de même il a voulu étudier l'arabe il s'est pensé là-dessus Chekhov s'y intéressait aussi il y a une curiosité chez les écrivains russes pour une raison très simple c'est qu'il y a eu cette cohabitation dans l'espace russe entre l'islam et qui est une longue cohabitation ça n'était pas le passé ça remontait au 13ème siècle mais depuis Catherine II le monde musulman il était là enfin Kazan Bukhara c'était des centres intellectuels c'était la vie s'y développait au Caucase c'était la même chose donc ça s'est rentré je veux dire ça a fait partie de la des conceptions mentales de l'élytre russe et ce qui explique d'ailleurs que l'école d'orientalisme s'est développée qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont étudié les langues des pays musulmans principalement l'érable persan et le turc enfin c'est mais et puis alors tout de même là-dessus se greffe je dirais la politique de Lénine parce que Lénine ne s'est pas contenté de purger mais il a voulu je dirais l'islam ça c'est c'est comme toutes les religions c'était l'opium du peuple mais en même temps il a voulu tuer les questions nationales parce qu'il s'est rendu compte qu'autour de l'islam un nationalisme se développait il est clair que Sultan Galieff avait l'idée je dirais d'un d'une sorte de suprématie culturelle des tatars il n'y a pas de doute qu'il portait un rêve tatar qui est de la même façon qu'un Khojaïef portait un rêve bouchariot et ainsi de suite Lénine a voulu casser ça en créant des états nationaux à sa manière en développant des langues ce qui permettait de fixer l'idée que la nationalité n'avait pas grand chose à voir avec la religion parce que c'était son idée éviter ces religions l'islam s'est développé il a vécu pour l'éradiquer on a fait avec les musulmans comme on a fait avec les chrétiens c'est à dire qu'il y a une politique de violence extrême pas de lieu pour apprendre je dirais ce qu'était l'islam pas d'école religieuse ça a été longtemps l'interdit ça reviendra à partir de la fin de Staline il y aura une renaissance du monde musulman qui est alors il était là ce que je voudrais dire c'est que manifestement dans la conscience des peuples musulmans de ceux qui avaient été musulmans qui ne pouvaient pas être musulmans mais qui avaient été le pouvoir s'est attaqué d'ailleurs je dirais au symbole les femmes voilées quand je lis les histoires sur les femmes voilées ça m'amuse beaucoup parce que véritablement en 1930 on voit très bien on dévoile les femmes d'autorité ça a été des bagarres et ça a été très dur parce que ceux qui détenaient l'autorité ça et la sédentarisation ça a fait je dirais un massacre véritable et tout à fait terrible parce que le pouvoir s'est attaqué à ce qui lui semblait aux signes extérieurs bon il a fini par avoir une population en apparence tout à fait je dirais qui suivait et il a suffi de la déstalinisation pour qu'on s'aperçoive que l'islam était là c'est à dire qu'il y avait un attachement confus de gens qui ne savaient pas très bien ils n'avaient pas reçu d'éducation religieuse ils ne savaient pas exactement à quoi ils se rattachaient et en même temps ils avaient une vague idée qu'ils étaient musulmans et c'est à partir je dirais des années 1956 à partir du 20ème congrès il y a véritablement une espèce de renaissance islamique qui s'opère en Union soviétique pas au fil pas clairement je dirais que ce n'était pas affiché mais dans les comportements d'abord alors ça je vais regarder ça très attentivement une fille musulmane ne se mariait pas avec un non musulman bon c'était comme ça on le constate il y a une découverte un désir de redécouvrir quelque chose puis les contacts internationaux la politique étrangère de l'état soviétique après 1956 c'est à dire une politique très active en Egypte en Irak etc a fait que les musulmans de Russie ont servi à ce moment là le monde l'espace ex-musulman a servi de façade de démonstration ça a été une partie de la propagande soviétique l'islam et le communisme sont compatibles et du même coup il y a eu une sorte d'encouragement officiel à une renaissance islamique très hypocrite tout ce qu'on veut mais ça a été un facteur politique aussi parce qu'il fallait montrer que le communisme n'était pas incompatible avec l'islam dans la mesure que l'ambition de Khrushchev et de ses successeurs a été je dirais de porter la révolution dans tout le monde musulman et à ce moment là on s'est servi sans le dire des idées avancées par Sultan Galiev tout cela c'est servi comme matériaux évidemment absolument et donc oui mais ça n'a fait que redévelopper je dirais le sentiment musulman il n'y a pas de doute et on constate à la fin à partir des années 70 qu'il y a véritablement une conscience musulmane beaucoup plus claire qui s'opère la démographie le montre ça a été un des facteurs je dirais permettant de fixer une sorte de différenciation où la société musulmane c'était elle vit dans le système soviétique et en même temps elle se constitue davantage comme société et c'est aussi la période où on réhabilite des figures du passé alors Sultan Galiev n'a jamais été vraiment réhabilité mais Faizoua Khojaev a été réhabilité enfin des personnalités musulmanes ont retrouvé une place on a dit qu'elles avaient été exécutées d'une façon tout à fait injuste et évidemment ça contribue à cette prise de conscience ou à ce regain de conscience et c'est ce qui fait que lorsque le système soviétique s'écroule lorsque il ne garde dans ses frontières la Russie renaissante garde dans ses frontières elle perd l'Asie centrale elle perd le Caucase mais reste des zones musulmanes formidables il y a 20 millions de musulmans au moins dans ce pays avec des centres et moi ce que je trouve tout à fait extraordinaire et ça montre véritablement comment les choses évoluent Kazan une fois encore Kazan à cause de Sultan Galiev à cause de Gaspers qui avant c'est le grand c'est tout de même à l'intérieur de la Russie le grand centre historique musulman le reste se trouve en dehors maintenant de la Russie bon qu'est-ce qui s'est passé à Kazan à Kazan lorsque Kazan c'est une république c'est un sujet de la fédération qui a une vie autonome il n'y a pas de doute quand on y va c'est un état musulman il est tout à fait clair que c'est l'islam qui domine et pour des raisons évidentes parce que cet islam a su montrer qu'au fond il avait sa place qu'il était tolérant quand les responsables de Kazan ont décidé de reconstruire la grande mosquée qui avait été détruite par Ivan Terrible ils n'ont pas abattu la cathédrale ils l'ont construite en face juste en face symbole absolument je dirais du monde dans lequel on est de ce qu'ils représentent et ça ça me paraît d'une extrême importance et je dirais que Vladimir Poutine est très clair là-dessus il dit nous sommes un un état musulman comme nous sommes un état chrétien et c'est ça c'est la grande réussite si quel que soit je dirais ce qu'on pense de lui cette conscience qu'il a de la réalité de la pas seulement du fait qu'il y a des communautés non il dit nous sommes un état musulman comme un état chrétien ça on l'a vu avant d'arriver aux politiques je voulais juste vous poser une question de littérature contemporaine vous connaissez bien la personnalité d'Edouard Limonov on peut difficilement faire abstraction sur cette personnalité tout à fait atypique dans le champ politique et intellectuel russe il se considère comme nationale bolchevique et sa fascination pour l'islam serait-elle matinée par rapport à une critique de la modernité occidentale et un certain occidentalisme qu'on trouve dans une frange on va dire minoriteur de l'intelligentsia russe oui certainement et il n'est pas le seul je veux dire qu'il y a beaucoup et cette fascination pour l'islam serait comme la critique de l'hypermodernité absolument c'est la critique oui mais d'une espèce de mais il n'y a pas que lui si vous voulez précisément parce qu'il y a cette cohabitation forte entre l'islam et le christianisme en Russie ce que traduit malgré tout Poutine j'insiste là-dessus et bien les russes sont conscients enfin en fait ils s'interrogent souvent sur ce qu'est la Russie sur ce que cette cohabitation a apporté et du même coup si vous voulez ils peuvent être extrêmement ce qu'est Limonov le cas de Limonov mais d'autres aussi Primakov était comme ça au fond sur ce qu'il faut prendre comment je dirais on s'enrichit les uns des autres et ça c'est fondamental on arrive au dernier point de notre interview qui est la Russie actuelle et l'islam madame le secrétaire perpétuelle vous avez souligné les discours du président Vladimir Poutine et Sergeï Lavrov aussi qui insistent beaucoup sur la dimension pluriconfessionnelle de la Russie même si il y a quand même un lien très fort entre le patriarcat orthodoxe de Moscou et la politique aussi du gouvernement russe bon après c'est un autre sujet madame le secrétaire perpétuelle mais je voulais quand même souligner aussi ce point qui me paraît important mais quelles relations entretiennent justement le patriarcat orthodoxe de Moscou et les autorités islamiques russes ? alors d'abord je voudrais vous dire quelque chose parce que je crois que c'est important la Russie c'est tout de même je veux dire c'est dans la mentalité russe c'est un pays religieux au sens si vous voulez large philosophique du terme il y a une espèce une espèce d'aspiration à la transcendance c'est pas un pays par définition purement où ça s'est éradiqué ça n'est pas vrai ça a toujours été comme ça même dans je dirais dans le système communiste au fond on peut dire que c'est pas seulement pour des raisons pratiques le pouvoir communiste avait remplacé l'enseignement de l'église et il jouait le même rôle il disait c'est bien c'est mal enfin il encadrait complètement l'homme dans toute sa vie terrestre et pas seulement pour le dominer ça tient à cette espèce de fond religieux qu'il y a dans le pays ce qui explique d'ailleurs si vous voulez l'intérêt pour l'islam aussi qu'on le ressente comme ça profondément alors le patriarcat je reviens à votre question le patriarcat est le fond la base je dirais idéologique pratiquement du système pour une raison très simple c'est que la société a vécu dans un dans un ensemble de codes de règles que le parti définissait Poutine avant lui Boris Eltsin n'a pas vu comment on faisait il faut bien qu'il y ait quelque chose je dirais qui définisse ce qu'est là ce qui décide le destin le destin de l'homme ça ne leur paraît pas possible de dire vous vivez comme vous voulez vous suivez les modes etc d'où l'appui sur l'église si le patriarcat c'est exactement comme le parti communiste il encadre la vie des hommes il leur dit ce qui est bien ce qui est mal c'est le ciste c'est la référence morale et spirituelle bon pour cette raison évidemment et ça Poutine le dit aussi il entretient des relations tout à fait je dirais d'égalité pratiquement avec les autorités musulmanes parce qu'il y a l'idée que chaque autorité représente ce pôle de référence et plus que ça au fond cette lumière pour les citoyens de la Russie qui leur indique au fond comment quelles sont les normes morales à suivre accepter et ainsi de suite il y a donc si vous voulez la reconnaissance d'une même autorité pour des gens qui pratiquent une autre religion et c'est ce qui permet cette cohabitation qui est tout à fait paisible et ça je crois qu'on l'ignore tout à fait et c'est tout de même dans cette période qui est actuelle où la Russie connaît des remous il n'y a pas particulièrement des remous parmi certaines populations tout simplement parce que elles sentent qu'elles appartiennent à un univers où elles ont leur place alors je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît tout de même très important c'est l'évolution actuelle du monde géopolitique c'est à dire pour la Russie le problème est de se poser bon la Russie est un état eurasiatique un territoire eurasiatique l'état était européen et aujourd'hui il est clair que le monde glissant vers l'Asie d'une part deuxièmement alors le conflit actuel ne fait qu'encourager ça ça pousse la Russie ça la repousse d'Europe et ça la pousse à assumer son destin asiatique on peut se poser la question justement du choix que font les musulmans à ce moment là les Russes n'ont pas envie de ce basculement c'est évident ils ont envie de rester comme ils sont c'est à dire au coeur eurasiatique au coeur du système avec leur propre équilibre mais s'il y a un glissement eurasiatique réel qui implique je dirais une certaine pression asiatique sur le pays ça pose le problème de cette cohabitation c'est un problème qui se pose à tous alors madame la secrétaire perpétuelle je ne vous ai pas parlé évidemment de la tragédie orientale qu'il y a dans le conflit russo-ukrainien qui est une tragédie évidemment pour les deux pays et on oublie de dire qu'il y avait aussi un islam en Ukraine mais c'est aussi un autre sujet mais qui 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 l'islam en Ukraine c'est le c'est le reste de ce passé c'est ça parce que en fait c'est ça la tragédie actuelle c'est que c'est une histoire commune l'histoire de l'Ukraine et de la Russie enfin c'est où était la frontière impossible à fixer il y a eu diverses ukraines l'islam en Ukraine c'est dans la partie qui se trouvait sous l'autorité de l'empire russe voilà la dernière question que je voulais vous poser c'est dans ce très beau livre que j'ai trouvé madame la secrétaire perpétuelle je ne sais pas ce que vous en avez pensé de Michel Etchaninov dans la tête de Vladimir Poutine il y a l'influence de nombreux géopoliticiens de l'Eurasie je pense à Alexandre Douguin qui influe beaucoup près du pouvoir politique russe et qui essaye aussi d'intégrer cet élément islamique dans ce grand projet eurasien parce qu'ils ont conscience que c'est tout de même là que tourne véritablement l'île je dirais toute l'histoire géopolitique du monde à venir ils ont déjà intégré Douguin c'est tout à fait clair et il n'est pas le seul déjà le mouvement eurasien qui s'est développé après la révolution parce qu'en fait le mouvement eurasien est né en 1920 ce sont des des émigrés russes et en général des aristocrates russes qui ont soulevé le problème qui ont dit pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous qu'est-ce que nous avons de particulier et au fond ils ont découvert que peut-être que la personnalité si complexe de la Russie expliquait même ce fait historique extraordinaire c'est la révolution parce que la révolution française en France on ne connait que la révolution française elle n'a pas duré longtemps elle a aboli la royauté mais je veux dire que ça n'a rien à voir avec la révolution russe qui a bouleversé le monde absolument pourquoi c'est comme ça précisément à cause de cette personnalité complexe dans laquelle incontestablement l'islam tient une grande place et je dirais que tous ces penseurs pensent que la préservation de cette complexité de l'espace russe pas d'irer de l'espace russe complexité spirituelle on est religieux ou pas mais spirituel c'est incontestable c'est probablement ce qui a déterminé le destin et ce qui va déterminer l'avenir Madame l'académicienne nous vous remercions je pense que notre échange notre conversation permettra aux auditeurs de la fondation de voir que réfléchir à l'histoire de l'islam en Russie c'est une réflexion sur la notion de civilisation les relations entre le monde slave et la question islamique qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pense une grande majorité de nos concitoyens peut-être que vous auriez un mot de la fin moi je suis d'accord avec vous et je pense si vous voulez que tout le monde devrait aller par exemple à Kazan parce que Kazan c'est au cœur de la Russie on voit très bien comment dans ce monde russe on a vraiment et Kazan puis il faut remonter la Volga et en Sibérie il y a ces communautés musulmanes etc je dirais la société islamique est là vivante elle n'est pas intégrée elle est avec les autres tout le monde partage quelque chose il partage le sentiment qu'on est en Russie et en même temps chacun a sa propre spiritualité et il y a un enrichissement mutuel qui a été incontestable ça a nourri beaucoup d'élites russes à commencer par Tolstoy mais combien comme le christianisme enfin ça tient aussi à cette espèce de fond religieux d'aspiration religieuse qui est au cœur de toute la société de tous les hommes qui vivent sur cet espace ça sera le mot de la fin merci à vous